Vous venez d'écrire un livre intitulé « Nos ancêtres dans les arbres ». Les arbres évolutifs y jouent manifestement un rôle central. Quel objectif avez-vous poursuivi ? Dans ce livre, j'ai voulu pénétrer dans le savoir de ce qu'on appelle la paléoanthropologie et la préhistoire de l'homme, c'est-à-dire ces disciplines qui étudient toute cette très 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 longue période de notre histoire qui a été peuplée non seulement par des homo sapiens comme nous mais aussi par d'autres formes de ce qu'on appelle des hominines c'est-à-dire des représentations de la famille humaine. Et j'ai voulu montrer comment d'abord s'est constitué ce savoir puisque je suis historienne, montrer comment au cours des à peu près 150 ans de l'existence de ces disciplines, on a compris cette évolution et souvent de façon divergente ou changeante et j'ai voulu montrer comment cette figure de l'arbre était absolument essentielle à cette compréhension. C'est depuis Darwin qu'on construit ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques c'est-à-dire un petit peu comme des arbres généalogiques et pour classer la diversité dans le temps et bien l'arbre est un instrument essentiel il fait partie du langage scientifique de la paléoanthropologie. Et si vous regardez aujourd'hui les arbres que fabriquent, que proposent les paléoanthropologues et bien vous verrez qu'il y a de multiples branches, de multiples embranchements. Alors ça n'a pas toujours été le cas, il y a une histoire de ces arbres et même les idées de Darwin n'ont pas été appliquées tout de suite au XIXe siècle et on a très souvent voulu penser cette évolution non pas comme un arbre mais comme une ligne. Le premier arbre n'avait pas de branches. Aucune branche, juste une ligne qui nous faisait passer des plus anciens aux plus récents et souvent même avec l'idée que tout cela était orienté vers le présent, vers ce que nous sommes. Il fallait qu'il y ait un devenir linéaire en quelque sorte depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et donc quand on avait un néandertalien, un pithécanthrope, un homo sapiens, la seule idée qu'on avait c'était de les mettre à la queue leuleuse sur une ligne. Mais bientôt on a recueilli de nombreuses formes et là il a fallu comprendre comment les agencer. Et il a fallu voir qu'il y avait des lignées qui s'étaient développées au cours de cette histoire. Et c'est vrai surtout quand on a trouvé les australopithèques qui sont nos cousins, ils appartiennent à un autre genre. Et ça a encore enrichi cet arbre d'évolution. L'expression arbre phylogénétique contient le mot génétique qui a joué un grand rôle dans votre ouvrage. Pourquoi ? Alors phylogénétique, ça veut dire évolutif, en langage savant. Alors ces arbres sont d'abord construits sur l'anatomie comparée. On compare des crânes, on compare des squelettes et puis on les met comme ça sur des branches divergentes en fonction des distances qu'on reconnaît entre ces fossiles. Et puis plus récemment, il y a une cinquantaine d'années, la génétique a pu être utilisée comme un outil pour construire ces arbres et pour montrer, pour mettre en évidence ces divergences. Alors c'est un outil de plus en plus subtil et raffiné qui nous permet aujourd'hui d'étudier de façon extrêmement précise non seulement les distances entre les espèces mais aussi, par exemple, la distance entre les hommes et les chimpanzés. Et on sait que cette distance est la plus proche de celle qui existe avec tous les grands singes. Le chimpanzé est notre parent le plus proche. Mais aussi les distances qui existent entre des espèces comme les Néandertaliens et les Homo sapiens. Alors on a pu montrer que ce sont deux espèces différentes mais on a pu montrer aussi, d'un point de vue génétique, qu'il y avait eu des hybridations entre elles. En ce sens, cette découverte immense change la notion d'arbres puisqu'on se retrouve avec des arbres qui ont en quelque sorte des entretoises qui relient leurs branches. Absolument. Jusque-là, on pensait qu'une espèce était vraiment uniquement constituée des individus qui pouvaient se féconder entre eux. Mais maintenant, on sait que l'hybridation est possible jusqu'à un certain point entre deux espèces différentes. Alors, entre les sapiens et les Néandertaliens, c'est très intéressant parce que nous savons aujourd'hui que nous avons un certain nombre de restes du génome de Néandertal qui sont inclus dans le nôtre, en tout cas pour les populations d'Eurasie. Et cette hybridation a pu se faire probablement lorsque les deux espèces cohabitaient au Moyen-Orient. Ce sont deux espèces différentes anatomiquement. On peut voir que leurs crânes, leurs squelettes sont très différents. Mais on voit aussi que leur culture était très semblable au point où on les caractérise de la même façon. Le valoiseau moustérien, comme on disait dans les années 1930, qu'ils avaient tous les deux des sépultures à peu près semblables et qu'ils partageaient non seulement leur culture, mais probablement aussi leurs gènes. Aujourd'hui, on parle peut-être moins d'espèces et plus de populations, ce qui est une influence de la génétique aussi. Mais que s'est-il passé depuis l'anthropologie du XIXe siècle, celle qui était raciste et eurocentrique ? Effectivement, toute cette réflexion qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et qui déjà trouvait ses racines avant, en génétique, en biologie, a invalidé ce concept de race et a mis en avant le concept de population. La population étant l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux. Alors, Weidenreich, qui était un très brillant paléanthropologue, et moi je pense que c'était vraiment une plaque tournante de la pensée paléanthropologique occidentale, eh bien, il a revu cette histoire de l'arbre et il concevait l'idée que toute l'humanité s'était développée comme une sorte de tronc unique dans laquelle les différentes espèces de fossiles qu'on connaissait étaient restées interfécondes, mais s'étaient développées en même temps. Alors, c'est une vision non raciste de l'évolution humaine. Vous avez intitulé un chapitre « Les révolutions de l'évolution humaine », mais ce mot de « révolution » qui est un véritable cliché de la pensée dont on n'arrive pas jamais plus à se débarrasser, c'est terrible. Mais c'est un très vieux mot, le mot de « révolution », ça vient de Cuvier, l'idée qu'il y a des changements radicaux dans l'histoire de la vie. Est-ce que vous souscrivez à cette idée ? Alors, je pense qu'il faut en tout cas l'interroger. Et en ce qui concerne l'évolution humaine, il me semble qu'il y a eu beaucoup de ruptures qui ont été voulues par les préhistoriens ou par les paléanthropologues dans cette histoire, et souvent pour montrer que l'homme était différent de tout ce qu'il y avait avant, que l'homo sapiens était absolument différent de tout ce qu'il y avait avant. Et pour nous donner un peu cette image de notre unicité, moi, je pense qu'il faut relire cette notion de révolution, aussi la révolution néolithique, qui est aussi... le plus énorme de tous ces clichés. Qui est un cliché qui a été déjà revu depuis longtemps. Il s'est allé au début du XXe siècle par Gordon Childe. Voilà, et on parle aujourd'hui plutôt de néolithisation, c'est-à-dire un passage plus lent et complexe au néolithique pour ces populations. Et donc, le dernier chapitre de mon livre traite un peu de ces transformations qu'on ne peut pas, à mon avis, toutes penser comme des révolutions absolues. Et je pense que ce que nous a appris la paléanthropologie aujourd'hui, et la préhistoire aujourd'hui, c'est justement d'introduire de nombreuses nuances pour penser à la fois la diversité, diversité des formes humaines, diversité des cultures, diversité des langues, et aussi la complexité de ces processus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501